Baywatch, 4 euros la séance, je crois qu'il ne valait pas plus que ça. Autant des fois j'essaie d'être positif, autant là, il y a des bonnes choses, mais le film en lui-même, il a duré à peine 2 heures je crois, et j'ai cru qu'il avait duré 3 heures. Alors, c'était plutôt longuet, manque d'intérêt, sûr et certain. Il y a bien des choses qui se passent, mais en gros ce sont des sauveteurs qui vont se rendre compte d'une affaire de trafic de drogue. Waouh, quelle originalité ! Et ils vont se mêler un petit peu à cette affaire-là, et en parallèle t'as la police qui leur dit, ouais mais bon, c'est pas vos affaires. Et du coup il y a des petites histoires, il y a le chef qui se fait virer, Mitch là. Et puis bon, il se fait pas virer dès le début, mais bon, il se passe des trucs quoi, et après tout se passe bien, tout finit bien, voilà. Mais sinon, à part des blagues sur des verges et des boobs, niveau rigolade, et c'est pauvre, d'un film comme ça, quand je vais le voir, je sais très bien que des sauveteurs, voilà, c'est pas ce qui va être, c'est pas ce qui va pousser le film, c'est pas le scénario qui va le pousser, c'est pas ce qu'on va y apprendre qui va être poussé. Dans ce film-là, dans ces genres de films-là, il faut que l'humour se soit au top, mais au top du top. Je prends par exemple, bah, Fast and Furious, où je crois que j'en ai un autre en tête, j'en avais un autre, non, non, ça doit être celui-là. Bon, après Fast and Furious, bon, ça reste assez différent. Mais, il y a, il y a un humour qui est omniprésent, et qui marche, et qui te tire en haleine. Là, avec Baywatch, c'est dur, hein, ça mouline dur, hein. Putain, pour, pour rester concentré, pour s'intéresser au film, en fait, surtout, pour s'intéresser, parce que moi, limite, l'histoire, au bout d'un moment, j'ai même pas envie de comprendre. Ça m'intéresse même pas. Bon, après, il n'y a pas une histoire de fou, je vous l'ai raconté brièvement, ça suffit. Mais après, le reste du contenu, je veux dire, c'est même pas un film où je peux vous dire, non, bah, c'est bon, je ne spoil pas. Ben non, parce qu'en fait, il n'y a rien à spoiler, c'est, c'est une coquille vide. Comme je dis, ces films-là, il faut qu'ils aient des atouts, il faut qu'ils aient des arguments pour plaire, l'humour, par exemple. Mis à part ça, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre ? Des effets spéciaux ? Possible. Il y a des trucs qui sont jolis, le moment où tu as le yacht qui est en feu. Je pense qu'en 3D, ça doit bien rendre parce que tu as des particules de feu. Particules qui ne sont pas bien faites. En fait, tu sais tout de suite que c'est de l'ordinateur. Bon, ce n'est pas trop grave. Ça donne un petit cachet, c'est pas mal, mais franchement, c'est 2, 3, 4, 5 % du film où il y a des choses qui sont plutôt pas mal, des bonnes idées. Après, tout n'est pas forcément à jeter, mais quand tu vois que post-générique, il y a une sorte d'annonce du 2 avec entre Mitch et le Mitch, du coup, de l'autre Alerta Melibout, de l'ancien, je crois que c'est ça. Je ne connais pas, mais tu as l'acteur qui est là. Moi, je n'irai pas voir le 2, ça c'est clair. Bon, enfin, voilà, je ne vais pas m'étaler sur ce film-là. Ma vidéo ne va pas durer très très longtemps. D'ailleurs, elle a déjà duré quelques minutes, je crois que ça suffit. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film. Écoutez, je crois que ce fut un choix dans le sondage qui a été un petit peu à défaut pour vous. Peut-être que vous auriez préféré que j'aille voir Wonder Woman à la place. Il y en a beaucoup qui m'ont proposé. Alors, limite, je me demande si je n'aurais pas préféré voir le manoir avec, je ne sais pas qui c'est qui, Mr. V, je crois qu'il y a Norman, non, je ne sais même pas. Limite, je pense que j'aurais préféré voir ce film. Il n'était pas loin. Dans le sondage, il n'était pas loin. En parlant de ça, vous avez peut-être un autre sondage qui est apparu dans la description. Mais au vu des sorties qu'il va y avoir la semaine prochaine, je crois qu'il n'y a rien de bien intéressant. Donc, je ne sais même pas si je vais faire le sondage. Voilà. Donc, si vous ne voyez pas de sondage, OK. Si vous voyez un sondage, vous pouvez y répondre, mais ça ne veut pas dire que je vais aller voir le film qui sera choisi. C'est bien, ça me permet juste même de voir la tendance, tout simplement. et ça peut que j'aille voir les films ou pas. Donc, s'il y a un moment où il y a un film qui est choisi, je ne vais pas le voir, ne criez pas. Je vous ai prévenu, je n'irai pas forcément. Voilà, je ne m'étale pas plus. Du coup, Baywatch, non, je ne vous le conseille pas. Voilà. Allez, je vous laisse. Retournez bien à vos occupations et ciao à tous. Sous-titrage ST' 501